Je suis le maître du monde ! Le maître du monde La recette date de plus de deux siècles. Vous reprenez la Terre puis vous considérez un méridien, une demi-ellipse qui relie les pôles nord, les pôles sud, ça c'est un méridien. Par exemple, le méridien qui passe par Paris. Ensuite, vous prenez un demi de ce méridien du pôle nord jusqu'à l'équateur. On l'appelle EN. Vous divisez cet arc par 10 millions. Le résultat de cette division est le mètre. Mètre égale l'arc M.E. divisé par 10 millions. Ce livre, Le maître du monde, de Denis Gage, raconte l'histoire mouvementée de l'expédition organisée par l'Académie des sciences, il y a deux siècles. Les astronomes de l'ambre et méchants ont arpenté pendant sept ans la France pour déterminer avec précision la valeur d'un mètre. Ils n'ont pas parcouru le trajet pôle nord-équateur, mais un seul morceau de méridien, de Dunkerque à Collioure, près de Perpignan. Ils ont utilisé la méthode dite de triangulation, qu'on enlève le troisième en ayant fait de la trigonométrie, peut facilement comprendre. Donc, méchants et de l'ambre, méthode de la triangulation. Triangulation. Quel est son principe ? C'est très simple. Un élève de cinquième peut comprendre. Si on connaît la longueur AB et, par exemple, 7 mètres, et les angles adjacents, celui-ci et celui-ci, 32 degrés et 40 degrés, un peu avec des fonctions trigonométriques de troisième, trouver aussi les deux autres côtés, et, bien sûr, qu'en cinquième, on peut trouver cet angle. Par exemple, à la page K de 20-10, on présente cette méthode. Voilà un triangle SBT, et puis un autre STR, et puis un autre SRQ, etc., qui s'enchaînent un après l'autre pour calculer la distance AB.